bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne état des jeux on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'un nouveau kickstarter alors ils arrivent tous en même temps archaïs juste après orc quest et maintenant on retourne dans le monde carcéral de dig your way out avec l'extension que j'ai reçu il y a déjà quelques jours et j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir donc on va faire ça ensemble mais voilà donc les explic parties arrivent petit à petit faut que je me refasse quelques parties d'archaïs pour bien comprendre orc quest pareil et on verra si dig in donc le nom de l'extension de dig your way out est-ce qu'il faut faire un explic party ou pas ou est-ce que les explic parties de dig your way out que j'ai fait est-ce que c'est suffisant est-ce que ça sert juste juste un nouveau personnage je vais voir ça au fur et à mesure alors qu'est ce qu'on a à l'intérieur donc déjà donc dig your way out un jeu borderline édition le jeu par david simid et les illustrations par zomiko alors ici dig in donc ça introduit la directrice de la prison ainsi que de nouveaux lieux en apportant des options stratégiques inédite cette extension pousse toujours plus loin la rejouabilité ok alors le nombre de joueurs est ce que je les louper ou est ce que c'est en dessous de là on va voir ça c'est étonnant que ce soit pas noté ou est-ce que je devrais louper après je sais pas c'est ce que les deux boîtes est-ce que tout va entrer dans une boîte bah en tout cas ça je pensais c'était une notion obligatoire où je suis vraiment big le bon bref parquet dans la notice allez on va voir ça en tout cas c'est des bien jolies boîtes on verra voilà est ce qu'on garde les deux ou est ce qu'on essaie de tout mettre en une donc on retrouve la notice qui est donc en plusieurs langues en quatre langues le contenu de la boîte des nouveaux lieux qui vont se rajouter sur le plateau des lieux modulables donc ça nous rajoute la bibliothèque donc ça remplace les douches on doit en france des nouvelles actions que l'on peut faire les joueurs peuvent effectuer des actions se réhabiliter et étudier une nouvelle action se réhabiliter uniquement dans la bibliothèque et étudier avec un nouveau jeton aussi l'atelier qui remplace le réfectoire donc pour améliorer ses outils donc de nouvelles actions aussi améliorer un outil ou développer ses compétences alors là les cellules de jeu qui remplace les cellules on va pouvoir faire donc de nouvelles actions si parier ou enfin planifier le gymnase qui remplace la promenade donc je parlais de nouvelles actions déclencher une bagarre ou enfin se muscler donc à chaque fois il y a une action avec des jetons un jeton musculation la laverie ce qui remplace l'infirmerie on va pouvoir changer de style ou il faut voler un bandage donc pareil avec des tokens aussi l'aile psychiatrique qui remplace l'isolement alors il prend et réveille immédiatement un jeton trauma du dessus de la pile il y a différentes choses qui peuvent se passer alors on a les règles de non forcément la directrice un nouveau lieu est placé à côté du plateau qui est forcément le bureau de la directrice alors la directrice intervient lorsqu'un joueur vient d'effectuer sur le même lieu qu'elle l'une des actions illégales suivante racketter, creuser, vendre, parier, voler un bandage déclencher une bagarre, améliorer un outil, voler une cuillère, acheter et fabriquer les déplacements attirer la directrice jouer avec la directrice et Michel et Michel le nouveau lieu, le bureau de la directrice où on va pouvoir la corrompre aussi avec deux jetons de cigarettes alors vous devez posséder et défausser deux jetons de cigarettes prenez un jeton corruption et ça nous donnera passe droit, punition, déplacement ah non, c'est l'une des... ok, ouais, d'accord l'effet, voilà, ces différents effets qu'il y aura dessus le mode par équipe on passe dans les autres langues des petits supports pour maintenir les personnages on va tester si ça marche bien ils n'ont pas l'air trop serrés alors je ne savais pas qu'il y avait été détenu alors je ne sais pas si c'est des détenus qui ont été débloqués pendant le kickstarter, je ne sais plus ou est-ce que c'est des nouveaux ronds qu'on ne joue qu'avec ceux-là donc on a Andy donc on retrouve les différentes actions tout est noté selon les différents lieux alors ça fait quelques temps que je n'ai pas joué il faut que je m'y remette Ellie Wernon Kofi et Isidore donc à chaque fois on a le côté masculin, le côté féminin aussi de l'autre côté en tout cas c'est du bon carton, bien épais pour des fiches de perso c'est pas mal alors le gymnase donc il doit être peut-être en deux parties il doit y avoir un petit morceau de puzzle comme ça, on verra si on le trouve donc le gymnase, donc toujours pareil, un graphisme très sympathique très beau rendu qui rappelle les clés de dés qu'on fait, les différentes actions qu'on peut faire alors ça je ne sais plus c'est l'atelier oui l'atelier forcément je ne sais pas pourquoi ils ont mis une conversion puzzle c'était la laverie je crois la laverie alors je vais essayer de chercher toutes les pièces donc je pense que le dernier morceau de du gymnase les cellules de jeu alors ça c'est le bureau de la directrice le truc psychiatrique je pense l'aile l'aile psychiatrique et la bibliothèque si je me souviens bien ça va être le dernier lieu qu'on n'a pas encore vu graphiquement c'est très 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 bien comme comme le jeu de base en fait un même même système très joli alors on retrouve hop on va essayer la directrice il faut bien les enfoncer mais ça marche très bien après pourquoi on n'enlève plus comme ça au moins on n'abîme pas pas de figurines à peindre que des des tokens en carton des standees on retrouve je crois les jetons corruption les 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 nouveaux personnages alors là c'est marrant que c'est pas du tout dans la dans la rigueur il faut j'organe vraiment dans le kickstarter s'il y a quelque chose là dessus voir si c'est je sais plus si c'est les mêmes par rapport au jeu de base par contre voilà donc c'est tout les tokens sont les lieux donc ici pour l'action dans l'atelier il y a de développer ses compétences et ici dans la cellule de jeu alors on en prend un et voilà donc ça nous fait des petites actions supplémentaires alors la chaussette c'est quoi ? c'est la laverie forcément des fois s'ajoutons pour effectuer l'action se soigner comme si vous trouvez dans n'importe enfin comme si vous trouvez dans l'infirmerie toujours la laverie les jetons corruption et dans les jetons l'aile psychiatrique voilà nous faisons des actions différentes et les derniers on a pour le gymnase qui sont là et la bibliothèque je pense voilà qui sont donc toujours prenez un jeton espionnage donc c'est ceux-là lors de votre tour sur n'importe quel lieu vous pouvez défausser un jeton espionnage pour regarder la main d'un autre joueur n'importe où sans le révéler aux autres joueurs et ici par exemple lors d'un combat lorsque c'est à vous de jouer une carte arme vous pouvez défausser un jeton musculation pour lancer un dé donc faire 4, 5 ou 6 donc tout est bien résumé dessus alors 4 vous êtes dispensé de jouer cette carte arme si c'est un résultat si c'est un résultat de 6 vous pouvez de plus reprendre immédiatement le jeton musculation et si c'est un résultat de 3 ou moins le jeton est défaussé sans effet vous devez jouer votre carte arme normalement d'accord et des petits sacs histoire de ranger tout ça pour éviter que ce soit trop le bordel bon il y a peut-être moyen je pense de tout mettre dans une boîte donc après avoir laquelle garder etc mais il y a peut-être moyen à voir une fois qu'on rangera donc voilà on a fini de déballer donc pas une grosse grosse vidéo mais on a vu le déballage de Dig In l'extension pour Dig Your Way Out je vais m'entraîner bon d'abord j'ai d'autres explic-parties à faire avant mais je vais voir si ou si j'avais des gens veulent que je fasse un explic-party dessus n'hésitez pas à le mettre en commentaire sinon je vais y jouer et je vais voir si il y a vraiment besoin de faire un explic-party parce qu'il y a quelques petits changements mais rien d'énorme non plus donc à voir et puis voilà donc en tout cas une très belle expansion en tout cas des des beaux petits lieux de très bonne qualité etc qui vont bien aller avec le je regarde avec le le playmat qu'on a qu'on a reçu pour vous faire une partie avec tout ça donc sur ce moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée n'hésitez pas à liker à commenter et à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao